salut et bienvenue dans face à pierrot première question d'alcim mat que penses-tu du coaching de louis henriquet sur ce classico en faisant sortir mbappé très tôt dans un match à 10 contre 11 très loin d'être plié et ses déclarations d'après match le déroulement de la partie lui a donné raison puisque asensio et a donné le ballon du deuxième but à ramos donc à partir de là tu ne peux dire que le coaching a été bon après moi j'ai pas le décodeur poursuivre ce que fait louis henriquet avec avec mbappé deux jours avant sur prime il dit que si ça se trouve il est peut-être pas parti là il le sort à la 65e il s'agace quand les journalistes lui pose la question c'est c'est très compliqué c'est volontairement illisible c'est clairement fait pour faire chier la presse et pour tout vous dire je trouve ça assez naze jacquiboy me dit pourquoi la fameuse polémique de molina sur l'équipe de france à l'hôtel est elle alors non c'est pas c'est pas bon c'est pas bon ce que tu écris alors la fameuse polémique de molina sur l'équipe de france à l'hôtel est elle vraie car aucun site d'un faux sérieux n'en parle bah encore une fois concernant molina il accuse mais donne pas les noms c'est commode ça fait parler les bavards ça 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 alimente le buzz et puis voilà quoi trois joueurs qui font une soirée après un match je dirais partir du moment où il n'y a pas de chose répréhensible par la loi on s'en fout un peu j'en suis pas sûr j'en suis pas sûr parce que il est quand même encore trop intermittent et puis qu'il a qui qu'il a il a c'est vrai des fulgurances incroyables mais il n'est pas toujours toujours d'une grande régularité et dans les grands clubs on ne demande pas aux joueurs d'avoir des fulgurances on leur demande d'avoir un niveau minimum de plus élevé que ce qui est le sien pour l'instant mais ça veut pas dire que ça n'arrivera pas vince me dit est ce que vous confirmez les lires du journal l'équipe comme quoi il y aurait des tensions avec le staff médical strasbourgeois alors on va être très clair si vous voulez ce qui savoir ce qui se passe à strasbourg ne lisez pas l'équipe parce que ce journal comme les dernières nouvelles d'azaz d'ailleurs organise une cabale contre ce club il n'y a jamais un papier positif toutes les semaines il ya une il ya un truc qui va pas et il faut savoir que le docteur de du racing club de strasbourg ça fait 30 ans qu'il est là donc s'il était mauvais ça serait s'il était dépassé ça serait aussi après on sait quand il ya quelques blessés dans un club c'est toujours le c'est toujours vers le staff médical qu'on se qu'on se retourne et que les médecins de club ont souvent tendance à ouvrir le parapluie le plus grand possible comme ça t'annonce six semaines le joueur revient au bout de trois battus de dix ans super bien travaillé et puis voilà c'est mais encore une fois ne croyez pas l'équipe sur strasbourg parce que ce journal est malveillant anatole du 49 me dit les avis sont plutôt partagés sur la question mais pensez vous qu'il existe une rivalité naissante entre le barça et le psg la rivalité elle vient de du 6 à 1 et cette immense arnaque d'arbitrage qu'a constitué ce match je revoyais récemment les images c'est impossible si c'est incroyable de un tel arbitrage à charge et après ça il ya eu le fait que le que le barça veuille piquer verrati au psg et que le psg était magnifique verse de grêle waouh et que derrière c'est le psg qui a piqué neymar au barça et le départ de le départ de neymar a été très mal géré par le barça qui a dépensé beaucoup d'argent sur dembélé sur coutinho et l'équipe a perdu terriblement de niveaux mais aujourd'hui on peut dire qu'il y a une rivalité dans les deux clubs depuis l'ère du et emmerick le vieux noix depuis l'ère qsi au psg qui selon toi avait le plus l'amour du maillot je trouve que tiago silva et dilsson cavani semblait attaché au club tiago silva oui cavani non cavani tu peux pas lui pardonner d'avoir refusé de faire la le final eight avec son club parce qu'il voulait signer un nouveau contrat et pas se blesser quand un quant à l'opportunité de disputer une compétition si spéciale qui peut amener en trois matchs à être en finale de la ligue des champions c'est un choix pour moi égoïste et vous savez j'ai jamais eu une passion délirante ni pour le joueur ni pour l'homme mais ce ce comportement m'a profondément choqué je pense que verrati était très attaché au au psg aussi penachino jean me dit toi qui connais marque et l'air depuis qu'il joue avec eu senti des calénaires de manager chez lui au point de finir dirigeant de club bah oui complètement 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 c'était il parlait jamais de j'ai jamais senti mais que marc avait une quelconque envie de de rester près du terrain et d'être entraîneur et de et d'apporter son expérience d'ancien joueur j'ai toujours senti qu'il qui qu'il avait cette âme managerial et force est de constater que il s'en sort plutôt bien il vous me dit ni c'est sur six défaites et un nul sur les neuf derniers matchs c'est ahurissant comment une équipe dont on parlait pour les des champions il ya peu peut-être perdre le fil à ce point on sait vrai qu'il manquait beaucoup de milieux de terrain pour te dire presque tous les milieux de terrain de de l'effectif contre nantes mais que ça n'excuse pas cette ce nom match ça n'explique pas certains choix de farioli qui fait rentrer vraiment très tardivement la board voilà il ya il ya c'est un club où il n'y a pas on a l'impression qu'il n'y a pas d'âme quoi le stade est vide les joueurs font le boulot c'est assez triste à regarder et j'imagine que la fin de saison de nice peut être vraiment très compliqué alex nissa du 06 me dit vieira qui a aimé collectivement le match de son racing et notamment la gestion du match peut-on parler d'une victoire les plus abouties du racing cette saison oui il y avait la victoire contre lille aussi mais c'est vrai que la clean sheet ce qui est extrêmement rare c'était la première fois depuis que belarouche a pris la place de selz que strasbourg n'encaissait pas de but voilà c'est non non c'est un match et puis c'était un match cohérent avec beaucoup de d'impact physique défensivement et des sorties de balles c'était le défaut de strasbourg en début de saison de des mauvaises relances de jeu et là vraiment pour le coup on a vu une équipe en gros progrès jean penaccino me dit lyon doit jouer trois équipes qui joue le maintien et quatre qui joue l'europe est ce que l'ol doit s'inquiéter par fin de saison non pour le maintien non l'ol ne doit pas s'inquiéter on pense que l'ol a besoin peut-être de cinq points au max pour être assuré de finir en ligue un bon c'est vrai que ce match nul concédé contre contre reims c'est un frein dans la dans la remontée au club mais bon voilà ils sont visiblement un objectif bien plus spécial avec la coupe de france Elias Recham me dit peut-on nous dire un mot sur la prestation de monsieur bastien qui a tout sifflé à l'envers au vélodrome alors j'ai choisi cette question il y en a eu 40 des questions sur bastien je trouve le carton rouge ahurissant ahurissant le rouge direct déjà pareil comment un arbitre peut venir au micro dire que c'est une annihilation de d'occasion franche de but alors que alors que bon bah meyang finit en dehors du terrain le long de la ligne de touche à 45 mètres du but adverse enfin c'est je sais pas si c'est de la mauvaise foi ou ou de l'incompétence mais c'est incroyable de de sortir un truc pareil quand on quand au but refusé à à marseille louis henriquet et et devant et devant donnarumma et il fait évidemment action de jeu mais c'est vrai que tu n'as pas besoin de mettre un carton rouge à lucas un carton jaune à lucas hernandez un carton jaune à danilo qui en plus a pas l'air d'avoir dit grand chose mais c'est quand même pas la première fois que monsieur bastien à la fâcheuse habitude de cartonner le psg j'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo précédente 1